Alors bonjour à tous et à vous de vous retrouver chers amis sur youtube en ce jeudi 20 juin 2024 16h15 du Québec beaucoup beaucoup de choses à partager on va pas perdre de temps on s'en va tout de suite dans ces nouvelles qui vont vous probablement vous renverser vous faire tomber de votre chaise on commence avec la France qui serait sur le point de conduire l'union européenne au bord de l'effondrement selon le Télégraphe on sait les résultats des élections du parlement européen la semaine dernière ont pas plu à l'élite à la caste qui nous gouvernent et Emmanuel Macron en bébé gâté mais sous les ordres de la caste qui nous gouvernent a décidé de déclencher des élections législatives et on sait il n'y a plus vraiment de centristes ça n'existe plus ce terme là qui était complètement une espèce de distraction pour nous faire oublier que c'est toujours des extrémistes de gauche qui nous gouvernent mais on essayait de faire passer ça sous le couvert et l'habit des centristes le Télégraphe nous dit que c'est une confrontation terrifiante un moment de vérité épique qui menace de faire exploser l'union européenne de déclencher une nouvelle crise de la zone euro et trois jours seulement après son mandat de premier ministre de bouleverser les projets d'immigration et de commerce de Sir Keir Starmer dans deux semaines la France aura élu le gouvernement populiste de droite le plus radical à avoir jamais contrôlé une puissance nucléaire soit opté pour une coalition d'extrême gauche farouchement anticapitaliste et anti-occidentale ou soit se révéler totalement ingouvernable donc on va voir ce que ça va donner mais ça n'a pas l'air de faire l'affaire de la caste qui nous dirige pendant ce temps là il y a plein d'autres nouvelles dont celle qui est rapportée par Bloomberg qui nous dit que la guerre hybride de Poutine ouvre un deuxième front avec la frontière orientale de l'OTAN peu après minuit plusieurs hommes masqués à bord de bateaux ont commencé à retirer les aides à la navigation orange sur le fleuve Narva qui sépare l'Estonie de la Russie un cours d'eau qui délimite l'étendue de la portée de l'OTAN même si tard dans la journée le crépuscule tombe dans le nord de l'Europe à la fin du mois de mai laissant les gardes frontières russes qui travaillaient à relever les balises bien visibles pour les autorités estoniennes qui les surveillaient là encore les actions de la Russie nous dit-on aux premières heures du 23 mai n'étaient pas nécessairement destinées à être menées dans l'obscurité l'Estonie l'a interprété comme un signal explicite d'intention adressée aux états baltes et à l'occident en général l'incident a été catalogué comme l'un ou l'un d'une série d'actes destinés à provoquer et à déstabiliser les nations qui partagent une frontière de 3550 km avec la Russie et son allié la Biélorussie généralement en deçà des attaques conventionnelles susceptibles de déclencher une réponse collective de l'OTAN ces épisodes sont devenus plus fréquents depuis que la Russie a lancé sa guerre à grande échelle contre l'Ukraine en début 2022 c'est en réalité ou cette réalité fait de plus en plus de la région baltique un deuxième front dans le conflit entre l'Occident et Moscou la Russie mène actuellement deux guerres à déclarer le président finlandais Stobb lors d'un forum de politique étrangère à Helsinki le 14 juin dernier la première est une guerre cynique et conventionnelle en Ukraine et l'autre est une guerre hybride en Europe et en Occident dont le but est d'influencer le ton du discours public ou débranler d'une manière ou d'une autre notre sentiment de sécurité bon il y a plein plein d'autres nouvelles mais ça je peux j'ai pas le temps de t'en parler parce que je dois partir pour le travail mais là ce dont je voulais te parler du plus important c'est ce qui se passe et ce qui s'est passé et dont on n'a pas vraiment parlé en Écosse tu le sais on a avec la grippe aviaire on a mené on est en train de suivre ça ça fait 3-5 ans que c'est dans les parages dans les fermes et ainsi de suite et là on aurait eu une première on a eu des premières transmissions de maladies du virus de l'animal à l'homme et on a allégué qu'il y avait un homme qui était mort il y a une semaine peut-être selon l'OMS le premier décès lié à la grippe aviaire mais le gouvernement mexicain a déclaré que le patient qui avait été atteint de la grippe aviaire est mort d'une maladie chronique et non du virus de la grippe aviaire ça vient contredire l'OMS qui confirme le premier décès jamais vu au Mexique dû à la grippe aviaire mais le gouvernement mexicain nous annonce lors d'un point de presse matinale le ministre a rejeté l'annonce de l'OMS a rassuré que l'homme de 59 ans serait décédé de d'autres causes principalement d'insuffisance rénale et respiratoire ok donc à prendre avec des pincettes quand on nous annonce des choses comme ça maintenant imagine ce que l'Écosse vient de faire mais c'est pas nouveau là ça vient c'est arrivé au mois de je pense que c'est arrivé au mois de mars au mois de à peu près au mois de mars imagine-toi que le gouvernement écossais pour lutter naturellement pour essayer de stopper cette propagation annonce que tous les éleveurs devront enregistrer l'emplacement de leurs oiseaux en ligne ou par téléphone entre le 1er septembre et le 1er décembre 2024 ça veut dire que même le citoyen qui a une poule chez eux ou deux poules pour avoir des oeufs frais devra enregistrer auprès du gouvernement c'est pardon je suis allergique au gouvernement c'est ça qui me fait éterner ces deux poulets ou ces deux poules ou trois poules sous peine de six mois de prison une amende de 5000 euros si vous n'enregistrez pas vos poulets ou votre poule ne serait-ce qu'un seul poulet ou une seule poule peut-être que les intentions sont bonnes mais c'est juste pour te dire à quel point on est rendu dans toutes sortes de délires donc vous devez enregistrer puis imagine-toi là ça c'est l'Ecosse qui a fait ça au mois de mars moi je n'avais jamais entendu parler sauf hier je suis tombé là-dessus par hasard c'est certain que ça va se répandre partout et il ne faut pas que tu oublies qu'il y a une guerre qui est menée aussi contre le fait et on a vu ça au dernier forum économique mondial cette année il y a une femme dont j'ai oublié le nom mais je reviendrai là-dessus qui a déclaré que les agriculteurs et ceux qui veulent cultiver leurs propres légumes sont des terroristes et là on est à lutter naturellement et il y a toutes sortes de espèces de pas de loi mais il y a des mesures qui commencent à être mises en place un petit peu partout pour qu'on t'empêche de cultiver ta propre nourriture pourquoi les gouvernements ne veulent-ils pas que les gens cultivent leur propre nourriture c'est parce qu'on veut t'affamer on veut on appelle ça maintenant un acte terroriste selon cette femme qui est au forum économique mondial parce que t'utilise l'eau parce que ceci parce que c'est complètement gaga et naturellement on veut pas que tu vends tes légumes et tes fruits aussi wow je peux dire une chose je sais pas vers où on s'en va mais moi je pense qu'on s'en va dans le pire scénario que tu puisses imaginer si ça ça te convainc pas j'ai